bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler de la version 12 de lightroom que vous pouvez à priori télécharger qui est disponible et on va regarder un peu ce qu'on a comme nouveauté alors une des premières nouveautés qu'on a c'est au niveau ici du correcteur alors vous avez déjà une icône là en plus qui est arrivé en fait je sais pas si vous souvenez mais quand vous êtes dans un réglage local je vais aller dans le correcteur vous aviez ici un bouton terminé ok pour dire j'ai terminé où vous pouviez directement basculer sur un réglage de base d'accord et ça terminait l'action maintenant on a ce bouton là qui peut dire je suis dans la partie édition donc dans la partie réglage de base courbe ou ainsi de suite où je suis dans le correcteur où je suis dans le recadrage où je reviens d'accord au réglage donc c'est un peu le terminé qu'on avait là maintenant il est passé il est passé là où alors on va aller dans le correcteur correcteur j'ai toujours ici la chose corrigé j'ai dupliqué mais là j'ai un petit nouveau qui est arrivé qui s'appelle basé sur le contenu alors ça sert à quoi imaginons par exemple que je veuille supprimer cette gouttière ici si je me mets par exemple en mode dupliqué je vais passer sur toute la gouttière comme ça alors vous voyez que la brosse est devenue transparente avant la brosse elle était blanche tandis que là maintenant elle est transparente d'accord c'est pas mal transparent j'aime bien donc je vais faire comme ça il va prendre un bout à côté en alignant bien ici et là mais en bas comme la rampe est en biais mais ça va pas et il m'a bouffé on va zoomer un peu il m'a bouffé ma rampe là d'accord donc c'est pas bon alors on va supprimer ça et donc le basé sur le contenu c'est comme dans photoshop donc il va regarder ce qu'il ya autour pour essayer de faire quelque chose de correct donc on va utiliser ça de la même manière j'ai une brosse je passe ici sur ma gouttière voilà et m'a viré ma gouttière complètement je vais zoomer pour voir on voit je vais revenir en édition on voit qu'ici on est bon voyez le t'es bien là aussi c'est pas mal voilà c'est tout à fait correct d'accord donc ça ça va vous permettre d'aller un peu plus vite alors dans certains cas ça va bien marché dans d'autres cas ça marchera pas ça va vraiment dépendre de ce que vous avez si je veux virer imaginons le imaginons que je veuille virer tiens sur un bon exemple je veux virer le lampadaire qui est là donc je pourrais par exemple aller en corriger je pourrais réduire la taille de ce truc là je pourrais dire que je vais ici passer la guerre je vire les ombres vous voyez quand vous passez dedans maintenant souvenez vous quand vous aviez le truc blanc des fois il y avait des zones qui n'étaient pas sélectionnées à l'intérieur là maintenant vous le voyez beaucoup mieux donc on va faire comme ça et puis là je pourrais une fois que j'ai fait ça je pourrais à ce moment là alors il me choisit une zone qui n'est pas celle que je voulais d'accord donc je fais majuscule slash pour changer de zone cette zone là elle me plaît déjà un peu plus et donc à ce moment là je peux dire voilà je vais je vais là d'accord donc là j'ai viré mon lampadaire ça m'a pris quand même un petit moment maintenant on va tester en utilisant ici basé sur le contenu donc là je vais supprimer ce que je viens de faire je vais faire basé sur le contenu je vais passer de la même manière ici à la grosse comme ça voilà et je vais voir s'il est plus intelligent et s'il arrive à se débrouiller ben voyez il n'arrive pas à se débrouiller il n'arrive pas à se débrouiller parce que là il s'est planté donc des fois oui des fois non l'avantage c'est que c'est pas vous qui sélectionnez la zone donc ça peut aller plus vite comme ben là ça peut pas aller plus vite parce que c'est pas bon d'accord donc à tester en fonction de ce que vous voulez faire maintenant on va aller voir les nouveautés sur les masques là vous avez beaucoup de nouveautés donc on est avec la belle alizé je vais aller dans le masquage ici et vous voyez que ici il me dit il a trouvé une personne d'accord il a trouvé une personne sur cette photo et si je clique sur la personne il me dit j'ai trouvé la peau du visage la peau du corps les sourcils l'intérieur de l'oeil l'iris et la pupille les lèvres les dents les cheveux donc je peux dire tiens ben je veux faire un masque avec les cheveux créer un masque ok alors là mes paramètres sont idiots je vais les réciter et je vais dire je veux par exemple qu'elle ait les cheveux bleus ou vert voilà elle a les cheveux et là les cheveux bleus j'ai changé simplement ici la teinte donc uniquement des cheveux de la même manière si je veux je peux refaire un nouveau masque donc il faut que je choisisse est ce que je veux un sujet ce que je veux un arrière-plan est ce que je veux des personnes donc là je suis plutôt dans l'optique personne d'accord il me dit j'ai toujours alizé ici et il me dit qu'est ce que tu veux mais imaginons par exemple je veuille les sourcils d'accord je veux les sourcils donc là je fais créer un masque ok et là je vais remettre à 0 à nouveau et je vais par exemple mettre les sourcils en violet voilà oui alors maintenant si on zoome un peu pour voir comment c'est d'accord on va zoomer là c'est pas mal du tout au niveau des sourcils au niveau des cheveux ici on faut fignoler un peu d'accord mais on est quand même pas mal du tout donc là maintenant c'est ce truc là personne d'accord sélectionner des personnes mais vous voyez qui vous a mis des personnes donc ça ça sert à quoi allons prendre par exemple cette photo là d'accord cette photo là avec je vais la réinitialiser d'accord et vous allez voir que dans cette photo là que je vais que je vais dézoomer d'accord pour que vous voyez il me trouve différentes personnes personnes 1 2 3 4 5 ok et donc maintenant je peux appliquer un masque sur chaque personne c'est à dire que je peux imaginons que je prenne la personne du milieu là et sur la personne du milieu maintenant je peux dire sur la personne du milieu qu'est ce que je veux la peau du visage la peau du corps les sourcils l'intérieur de l'oeil et ainsi de suite je peux à nouveau choisir ça donc je pourrais par exemple prendre les cheveux créer un masque et dire que elle je veux qu'elle ait les cheveux qui soient plus clairs donc je vais par exemple monter les ombres d'accord donc facilement comme ça je vais pouvoir travailler que sur les cheveux de cette personne et donc de la même manière si je veux travailler sur une autre personne je fais à nouveau créer un nouveau masque je dis je veux travailler sur les personnes je dis que je veux travailler par exemple sur le gars qui est là ok donc je sélectionne et je dis je veux travailler sur quoi je veux travailler par exemple sur la peau du visage et la peau du corps pour du visage et peau du corps et je veux qu'ils soient légèrement plus bronzés là je le trouve un peu un peu clair imaginons d'accord donc je dis créer un masque et là je vais dire simplement hop on reset ça et je veux dire simplement imaginons que je rajoute une une couleur d'accord je vais rajouter une couleur alors la rouge ça me plaît pas donc faut trouver faut trouver une couleur plutôt dans les orangés voilà quelque chose comme ça c'est pas très beau mais c'est pour donner un ordre d'idée donc là j'ai créé un masque uniquement sur la couleur de peau de ce personnage en prenant la peau du visage et en prenant la peau du corps donc ça c'est une des nouveautés de lightroom c'est que vous pouvez sur une photo travailler sur les personnes que vous voulez et sur une personne vous pouvez travailler sur l'élément que vous voulez de la personne donc ça vous crée un masque une fois que ce masque est créé alors le masque il est entre guillemets figé c'est à dire que ça a créé un masque ensuite le masque il est ce qu'il est d'accord donc vous pouvez très bien à ce masque rajouter des zones ou retirer des zones de la même manière qu'avant en ajoutant on va cliquer là en ajoutant ou en soustrayant quelque chose mais vous voyez que ce masque est constitué de personnes du corps d'accord donc la peau du corps et la peau du visage d'accord il m'a séparé les deux et je peux travailler sur l'un ou sur l'autre pour rajouter ou supprimer une zone si je veux ok donc ça c'est les personnes ça permet d'aller beaucoup plus loin là dessus sur les personnes si on fait créer un nouveau masque vous avez vu un truc qui s'appelle maintenant alors on a le sujet on a le ciel on a l'arrière-plan donc l'arrière-plan c'est tout ce qui sera pas le sujet d'accord donc c'est comme si on a versé le sujet ça ça fait l'arrière-plan mais on a aussi quelque chose ici qui s'appelle objet ok donc on va aller voir ça sur une autre photo où il ya des objets prenons par exemple cette photo d'accord il ya des objets et alors je vais la réinitialiser et je vais dire je veux travailler sur le téléphone donc je vais dire je veux sélectionner un objet d'accord et là vous avez une brosse qui apparaît d'accord alors vous avez un mode qui est le mode pinceau ok et vous avez le mode qui est rectangle donc vous pouvez sélectionner un objet soit avec un rectangle soit avec un pinceau dans mon cas je vais utiliser ici alors je vais retirer ici les la retouche et je veux dire je veux cet objet qui est là voilà je veux le téléphone téléphone est pas mal comme objet et là il fait détection de l'objet et pour voir s'il a bien détecté l'objet mais je vous propose de baisser l'exposition et voyez qu'il est bien sûr l'objet d'accord donc vous pouvez maintenant sélectionner directement un objet ça pose pas trop de soucis donc ça c'est quand même assez pratique ça va permettre à certains d'aller un peu plus loin alors comme d'habitude vous avez les effets de bord donc si vous changez trop la luminosité d'un truc forcément ça vous posera des problèmes au bord si vous passez sur un truc tout clair comme ça ça va poser des problèmes par contre si vous allez doucement voilà par exemple voyez j'y suis allé doucement là j'ai pas de problème de bord ok j'ai monté les ombres uniquement sur cet objet ça avant fallait le faire avec le pinceau en disant que on voulait pas dépasser les bords et des fois ça marchait et des fois ça marchait pas d'accord donc ça c'est quand même assez pratique la sélection des objets est ce que ça marche à tous les coups je vous propose qu'on essaye de sélectionner la tasse voir ce qu'il donne je vais faire réinitialiser d'accord je vais refaire un match je veux un objet d'accord et je veux un objet je veux le sélectionner à partir d'un rectangle d'accord et je vais mettre un rectangle autour de ma tasse comme ça et on va voir ce qu'il fait voilà il m'a créé un truc on va baisser l'exposition il est plutôt pas mal il est plutôt pas mal sauf qui m'a sélectionné aussi un bout de table voyez qui m'a sélectionné un bout de table là donc là typiquement il va falloir faire soustraire par exemple avec un pinceau d'accord et aller soustraire la partie la partie qui est là proprement pour que on ait truc mais on est quand même allé beaucoup plus vite dans la sélection de l'objet plutôt que de passer le pinceau sur tout l'objet pour ce genre de choses on allait souvent sous photoshop là maintenant avec ses fonctions là on a un peu moins besoin d'aller sous photoshop quand même alors on parlait des personnes est ce que ça marche à tous les coups alors j'ai pris une photo exprès je l'ai envoyé d'ailleurs à adopt parce que ça marche pas à tous les coups donc je vais prendre cette photo là on va aller voir cette photo là ok et puis on va réinitialiser voilà je réinitialise donc là très clairement vous voyez qu'il a un problème c'est à dire qu'il m'a trouvé ici une personne 1 qui est là 1 plus un bout de la 2 et m'a trouvé une personne 2 qui est la 3 plus un bout de la 2 aussi donc dans certains cas il va pas s'en sortir mais là on est quand même dans un cas compliqué avec trois têtes collées l'une à côté de l'autre et une tête à l'envers donc on peut comprendre qu'il est un peu de problème pour pour trouver ça et ensuite on a l'arrière-plan qui a été rajouté donc je sais pas je vais prendre cette photo à nouveau d'accord je vais lui demander de me sélectionner l'arrière-plan d'accord donc voilà sélectionner un arrière-plan je vais voir un peu ce qui m'a sélectionné vous voyez l'arrière-plan c'est tout ce qui est pas les sujets ok alors il y a c'est pareil il y a des il y a des zones qui peuvent être perfectibles ici vous voyez la chemise là il a pris comme étant un peu de l'arrière-plan tandis que ça en est pas mais c'est plutôt c'est plutôt pas mal ça vous ça vous permet d'aller beaucoup plus loin si vous n'allez pas trop loin dans les réglages c'est toujours pareil si vous allez vraiment trop loin dans les réglages on va voir les effets de bord mais ça c'est pas c'est pas lié à lightroom c'est lié à n'importe quelle sélection donc voilà je vous rappelle donc on peut maintenant créer un arrière-plan directement tandis qu'avant il fallait plus faire sélectionner les sujets et les inverser on peut sélectionner des objets soit en peignant dessus soit en prenant un rectangle et il va se débrouiller pinceau dégradé radial gamme de gouleur gamme de luminance ça n'a pas changé vous avez maintenant sélection des personnes qui vous permet de voir toutes les personnes sur une photo et de travailler soit sur la totalité de la personne soit sur un élément de la personne donc ça ça va vous permettre d'aller un peu plus vite vous voulez éclaircir un peu les yeux vous allez faire directement vous allez faire sélectionner le fond de l'oeil plus l'iris hop monter un peu l'expo vous aurez augmenté un peu la lumière de votre oeil ces masques intelligents ils vont pouvoir se synchroniser donc ce que vous avez fait sur lightroom classique si vous le synchronisez dans lightroom vous le verrez à l'intérieur de lightroom ça va aussi se faire à travers les presets donc c'est à dire que maintenant vous pouvez faire un preset par exemple qui va éclaircir les yeux d'une personne et ce preset quand vous l'appliquerai à une photo il va vous détecter la personne il va sélectionner les yeux et va vous les éclaircir même si c'est pas la personne de la photo qui a servi à faire le preset donc ce genre de choses a été pris en compte à l'intérieur de lightroom vous avez aussi des choses et un truc qui apparaît ici dans les paramètres prédéfinis c'est la quantité du paramètre prédéfini donc imaginons que je prenne alizé à nouveau d'accord ici et puis je dis je veux la rendre sombre dramatique d'accord alors où tropique lumineux alors voyez là par exemple c'est adaptatif ciel donc c'est à dire qu'il a pris le ciel ok vous avez des prix 7 adaptatif mais on va prendre un on va prendre des prix 7 qui sont pas forcément magique de l'adaptatif donc on va prendre portrait noir et blanc on va prendre portrait noir et blanc voilà je vais prendre par exemple le pb01 et là vous pouvez choisir la quantité voyez comment vous appliquez le truc donc vous pouvez maintenant jouer là dessus je vais faire réinitialiser je vais faire portrait peau claire imaginons voilà et je vais choisir je choisir le pl01 le pl01 je peux soit ne pas l'appliquer soit l'appliquer plus fort ok donc maintenant vous allez pouvoir jouer comme ça sur la puissance des prix 7 pour savoir si s'applique beaucoup ou pas pour les droitiers gaucher on a un truc aussi maintenant ça doit être dans les préférences donc édition préférences ici on va aller dans interface là ici et général par m c'est interface et là vous avez permuté uniquement les groupes de panneaux de développement gauche et droit donc ça ça sera uniquement pour le module développement permuter les groupes de panneaux gauche et droit ça c'est si vous voulez le faire dans tous les modules donc on va s'amuser à prendre que le développement par exemple on va redémarrer lightroom classique pour voir ce que ça donne donc j'ai redémarré lightroom classique je suis en bibliothèque j'ai bien mes dossiers ici j'ai bien mon développement rapide là maintenant je vais passer en développement et maintenant vous voyez la partie navigation la partie paramètres prédéfinis est ici à droite et ma partie développement est à gauche ok donc vous pouvez maintenant soit le changer partout soit le changer uniquement dans le module développement donc ça c'est normalement prévu pour les gauchers qu'est ce qu'on a d'autre en importation normalement si vous connectez un iphone ou un smartphone vous verrez apparaître en mode gris les photos beaucoup plus rapidement d'accord c'est ce genre de choses qui a été aussi améliorée donc on fait un petit résumé à les grosses fonctions on a ici donc on retourne en développement il faut que je m'habitue puisque j'ai inversé mais je vais quand même le faire on est en correcteur ici et vous avez ici un truc basé sur le contenu d'accord donc ça c'est nouveau on n'avait pas dans les masques maintenant il est capable de détecter des personnes et il est capable ensuite de travailler sur une zone particulière de la personne sourcils machin comme vous voulez un peu tout ça c'est vraiment les grandes nouveautés et on a aussi une autre qui est je vais faire annuler et une autre qui est ici un objet où vous pouvez peindre sur un objet il va vous sélectionner l'objet où vous allez pouvoir avec un rectangle aussi vous mettre autour de l'objet il va vous sélectionner l'objet voilà c'était les grandes nouveautés donc ça nous permettra d'aller moins souvent dans photoshop je veux dire si vous voulez par exemple travailler que sur une chevelure très rapidement vous faites personne chevelure et puis ensuite vous travaillez sur cette chevelure sans être obligé avec un pinceau de passer dessus ou ainsi de suite donc ça va quand même nous simplifier la vie j'espère que ça vous a plu et puis ben écoutez on se retrouve pour la 13 l'an prochain d'ici là on aura d'autres épisodes mais c'est pas mal on a des choses que je trouve sympa qui vont permettre aux débutants d'aller plus vite et ne pas être obligé d'aller dans photoshop pour certaines fonctions voilà merci au revoir